... Mais si on m'avait dit que j'aurais eu, avec des collègues, bien sûr, je ne suis pas tout seul, à relever le défi de la laïcité, avec le retour des créationnismes religieux, j'aurais dit à cette personne, attends, ça va, quoi, on est dans un monde moderne, nous sommes dans des démocraties modernes, mais si vous avez regardé les informations hier, ou avant-hier, ou en ce moment même, c'est les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, vous avez entendu le discours de Tea Party, de Sarah Palin, etc., contre la sexualité, contre le contrôle des naissances, contre les homosexuels, etc., c'est hallucinant. Ils disent, attendez, la science c'est une interprétation, Donc, pour former nos jeunes élèves à l'exercice de la laïcité et du débat démocratique, il est tout à fait légitime d'enseigner les deux versions, l'une scientifique, l'autre religieuse, des origines de la vie. Alors c'est vrai que, dit comme ça, c'est impeccable. On met tout sur le même plan, presque. Alors moi je dis, ok, je veux bien qu'on enseigne votre vision en science, mais à ce moment-là on enseigne Darwin au catéchisme et à l'école coranique. Alors là ils me disent, ah ouais c'est pas laïc, mais dans l'autre sens mon gars c'est pareil. Ça marche dans les deux sens laïcité. Et puis, pourquoi en science ? C'est ça qui est aberrant. Par contre, moi je suis pas contre qu'il y ait, dans le cadre de l'enseignement, des discussions, des enseignements, ou des débats encadrés avec les scientifiques, les philosophes et les religions. Et puis même, si ça semble, regardez comme c'est pervers, vous allez voir la perversité. Mais enseignez quelle vision religieuse ? La leur ! Pourquoi on met pas celle des bouddhistes ? Pourquoi on met pas celle des autres religions ? Bon, c'est pas le bouddhisme, c'est philosophie et religion. Mais pourquoi on met pas... Ah vous voyez ? Et c'est là-dessus qu'ils se sont fait coincer, parce que la cour suprême américaine a débouté les créationnistes, parce qu'ils disaient privilégier. Vous voyez, c'était même pas par rapport à la science, c'était subtil. Donc, privilégier une religion par rapport aux autres, c'est aller à l'encontre du premier amendement de la Constitution américaine. La consilience. C'est-à-dire qu'en différentes disciplines scientifiques, indépendantes les unes des autres, convergent vers le même modèle. Vous voyez ? C'est important ça. D'ailleurs, Jean-Paul II, dans son adresse à l'Académie fontificale en 1996, dit ceci. Il est quand même remarquable de constater que cette théorie, celle de l'évolution, a fait l'objet d'une validation par des disciplines, des sciences de la vie, comme la médecine d'ailleurs, indépendantes les unes des autres. Un jour, j'en avais un petit peu marre, parce que j'en avais vraiment marre, mais marre, quoi, qu'on utilise la préhistoire pour justifier des trois fléaux de notre temps, qui sont le racisme, le sexisme, et donc l'espécisme, qui est le rapport de domination aux autres espèces. Et on est à l'élargissant à l'environnement. Donc vous voyez, on est vraiment dans les problématiques actuelles. Regardez les schémas que l'on reprend tout le temps sur l'évolution dite de l'homme. Je vous défie, mesdames, de trouver un schéma de l'évolution dite de l'homme avec des femmes. Il n'y en a aucun. Le seul que je connaisse, si quand même, c'est une publicité du Monde il y a une dizaine d'années. Et ça, ça se retrouve dans nos sociétés. C'est extraordinaire. qui dit que les femmes ne sont pas douées pour la technique. Alors que les hommes le sont. Ça, c'est des vieux schémas complètement archaïques qui viennent de la pensée anthropocentrique et machiste. Et évidemment, ils n'ont pas connu Anne Lauvergeon, ces gars-là, ni Claudie Ignoré. Parce que regardez, mesdames et messieurs, quand vous avez des enfants, ils arrivent au lycée, ça vous semble tout à fait normal que les garçons fassent S, mais si une fille veut faire S, ça risque d'être difficile. Et si un garçon veut faire littérature, oh là là, c'est moins évident quand même. Et les professeurs reportent ces schémas. C'est hallucinant. Ce qui fait que dans les écoles d'ingénieurs classiques, vous avez 80% de garçons, 75%, je ne sais pas. Mais par contre, dans tous les métiers qui sont liés au rapport à l'autre, vous avez plus de femmes. C'est-à-dire magistrature, vétérinaire, médecine, etc. C'est assez fascinant comment nos mythes profonds, d'une manière plus inconsciente que consciente, nous conduisent à reproduire les mêmes schémas. Ah non, mais alors là, je caricature pas du tout. Je suis même très gentil dans la façon de présenter les choses. Ces messages sont très lourds. Parce qu'évidemment, qu'il a fallu mettre les femmes dans les usines à la guerre de 14-18, on ne s'est pas posé la question de leurs compétences. Je peux vous dire. Là, évidemment, il y avait urgence. Donc, tout ça, c'est de l'idéologie. Et l'espécisme, c'est quoi ? L'homme descend du singe, donc l'homme, il est au sommet de cette procession, et puis les autres, plus vous descendez, ça se dégrade, quoi. Et du coup, à cause de cela, comme c'est encore assez marqué en France, cette vision des choses, eh bien, on a complètement méprisé, et encore aujourd'hui dans notre pays, l'éthologie, l'étude des grands singes. Donc, du coup, vous voyez, tout cela, ça m'avait pas mal énervé. Et donc, l'idée derrière, je termine là, l'idée, c'était en fait de faire croire que ces inégalités et ces rapports abjects de domination sur les autres races, entre guillemets, les femmes et les autres espèces, c'était un fait de nature. Alors qu'en fait, c'est pas un fait de nature, c'est un fait de culture. Mais la chose assez étonnante, c'est que, regardez le paradoxe. L'homme descend du singe, mais on veut pas voir les singes. Et puis, si on dit que l'homme descend du singe, c'est réveillir nos instincts malsains, la bête. Et c'est comme ça que sont partis les premiers procès créationnistes, d'ailleurs, en 1925. On avait interdit, dans les États du Sud, d'enseigner que l'homme descend d'un animal inférieur, sinon ça justifierait de tous ses instincts, de ses mésactions, de sa violence, etc. Et l'homme s'est dégagé, grâce à la culture, l'éducation, la morale, de cette condition naturelle sordide. Et bien, à cause de cette conception qui nous vient de certains philosophes, enfin, une certaine tradition philosophique, pas tout, heureusement, et bien, lorsque France Deval a commencé à décrire, en 1982, la politique des chimpanzés, d'ailleurs, le livre s'appelle en anglais Sex and Politics in Chimpanzies. Alors, je peux vous dire que c'est assez intéressant, parce que, quand vous lisez les mœurs sexuelles et les politiques des chimpanzés, et vous regardez le monde politique français, on voit bien qu'il y a des origines communes. Dans une démocratie élective, il faut faire comme les chimpanzés, il faut monter des réseaux, etc., il faut aller épouiller, il faut être avec les autres, vous voyez, voilà, l'épouillage est la clé de la démocratie moderne, mais les chimpanzés l'avaient trouvé avant nous. La chose importante, c'est également, si on fait de la politique, il faut savoir mentir. Et les chimpanzés, ils le font très bien. Ce qui peut m'être en colère quand on s'est fait flouer. Ils font très bien aussi. Bon, quand Deval a décrit cela, ils se sont dit, il a pété un plomb, quoi. Et Deval avait raison. Et quand j'ai fait un film sur un coup d'État politique chez les chimpanzés en 1998, ça, c'était un choc sur Arte, parce qu'effectivement, c'était un vrai coup d'État politique. C'était absolument génial. L'autre chose, aujourd'hui, il y a un très beau livre, peut-être que vous en avez parlé, Édouard Daud, de Franz Zewald, qui s'appelle L'âge de l'empathie. Je vous conseille de lire ce livre, c'est magnifique, où effectivement, chez les grands singes, il y a beaucoup d'autres espèces, beaucoup d'autres espèces, parce que tout ça, c'est récent malheureusement. Il y a de l'empathie, donc la capacité de comprendre l'autre, ou se mettre à la place de l'autre, de la sympathie, la capacité à ressentir les sentiments de l'autre. Une théorie de l'esprit, parce que si on peut mentir et induire l'autre en erreur, c'est que forcément, on est capable de savoir ce qu'il pense pour l'induire à penser ou à le tremper. Donc ça, ils font très très bien. C'est pour ça que les chimpanzés sont très dangereux dans les eaux, parce que si vous ne les voyez pas venir, vous êtes mal barrés. Les chimpanzés ont conscience de soi, de l'autre, et conscience du groupe. Donc il y a des notions de bien et de mal. Donc du coup, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train d'enlever tout ça à l'homme. Ce ne sont pas les hommes qui sont devenus chimpanzés, c'est les chimpanzés qui sont rentrés dans une sphère élargie de ce qu'on croyait des caractéristiques propres à l'homme. Et qu'est-ce que ça nous enlève, les gars et les filles ? Ça ne nous enlève rien, mais rien du tout. Simplement, avec ce même bagage que nous partageons avec eux dans nos origines communes, eux sont devenus des chimpanzés, parce qu'ils ont évolué aussi, et nous, nous sommes devenus des hommes. Et donc du coup, vous voyez, ça change beaucoup de choses parce que ça nous met face à nos responsabilités, chers amis. N'a pas du philosophique, c'est quand même prodigieux. Ça veut dire que, comme les chimpanzés, nous ne sommes ni des êtres mauvais, ni bons. Nous héritons avec eux de cette capacité d'avoir des systèmes sociaux dans lesquels on peut se mentir, on peut s'aimer, on peut avoir de l'empathie, de la sympathie, des animosités, etc. Donc ce qui fait que, il n'y a pas, lorsqu'il y a un dérapage dans les sociétés humaines, et il y en a, vous le savez comme moi, lorsqu'il y a un dérapage, ce n'est pas accuser nos origines, ce n'est pas accuser la bête. Nous sommes libres, responsables. Alors c'est marrant, quand les philosophes qui parlent de liberté et de responsabilité, comme Luc Ferry, lorsqu'on parle des chimpanzés, ah oui, mais on n'est pas libres. J'ai dit, attends, attends, il faudrait savoir ce que tu veux. Donc je trouve qu'il y a quand même une contradiction dans cette affaire-là. Nous héritons de la capacité d'être les plus humains et aussi les plus inhumains. Voilà, c'est ça l'homme.